Salut c'est David et Gamecoder j'espère que vous allez bien on va parler dans cette vidéo du programme de la semaine pour Gamecoder pour vous les élèves et pour ceux qui me suivez sur youtube ici vous voyez déjà l'image derrière moi ça vous donne une petite idée de ce sur quoi on va travailler dans les semaines à venir je vais vous apprendre à créer un jeu de plateforme Mario Like et on va reprendre absolument tous les concepts de Mario dans un grand atelier qu'on va découper en concepts vous savez vous connaissez ma philosophie un jeu vidéo c'est avant tout des concepts on aborde des concepts séparément on les assemble comme des briques de Lego et ça devient un jeu vidéo alors vous vous rappelez la semaine dernière on a déjà travaillé ici avec Axe Pixel et un super éditeur de code un super environnement développement qui s'appelle FlashDevelop et on a créé déjà les bases j'y viens voilà d'un jeu de plateforme en 30 lignes de code donc imaginez si on peut faire ceci là avec 30 lignes de code c'est du pur code il n'y a pas d'éditeur où on joue pas à maman papa avec une souris c'est du vrai code on utilise une API entièrement objet qui est basée sur Flixel qui était une librairie à la base pour les développeurs FlashActionScript donc vous pouvez imaginer la qualité de la librairie puisque cette communauté de développeurs Flash est pour moi la plus créative la plus intelligente de ce qu'on peut trouver en termes de développeurs orientés, développement créatif, jeux vidéo, images etc. donc là on a un outil absolument fabuleux à utiliser et si on peut faire ça en 30 lignes de code imaginez ce qu'on va pouvoir faire quand on va vouloir faire un Mario avec quelle facilité on va pouvoir créer un plateformer et ce plateformer en plus on va pouvoir le déployer avec toutes les plateformes qui sont ciblées par Axe, le langage Axe et donc notamment Windows, Flash si on veut, HTML5, Android, iOS, Blackberry, toutes les linux toutes les plateformes sont là et vous pourrez donc déployer votre jeu sur absolument toutes les plateformes même sur le web ce qui va vous permettre de réaliser notamment des jeux pour des sites tels que Congregate ou pour des game jams, vous savez que vous aurez plus de tests, plus de feedback si vous développez vos jeux pour le web en HTML5 parce qu'il n'y a pas besoin de télécharger, que les gens petit à petit n'ont plus envie de télécharger quoi que ce soit donc c'est pas plus mal regardez ce sur quoi on est en train de bosser, on est en train de vous créer des graphes qui seront donc libres de droit, que vous pourrez utiliser, inspirer de Mario pour pouvoir vraiment rester dans cet univers et puis on va faire les pièces, on va faire le château, on va faire les monstres, on va faire les sauts, on va faire les pentes on va faire les champignons ou des équivalents en tout cas, donc on va faire tout ça, vous voyez que ces graphes ils ont été réalisés avec PixelEdit je vous en parlerai un petit peu plus dans une vidéo spéciale pour vous présenter l'univers graphique que vous allez pouvoir manipuler tous ces graphismes vous seront fournis gratuitement dans le cadre de l'atelier pour que vous puissiez développer avec moi ce plateformer qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en ce moment, moi j'ai publié cet atelier, les bases d'un jeu de plateforme en 30 lignes de code avec AxeFixel et c'est disponible depuis la semaine dernière sur GameCoder à la fin de cet atelier vous saurez utiliser et installer Axe, vous saurez paramétrer FlashDevelop pour pouvoir utiliser Axe vous saurez créer un nouveau projet, changer sa résolution pour avoir du pixel art avec la résolution que vous voulez créer une scène, vous verrez qu'on peut créer plusieurs scènes très facilement avec AxeFixel pour découper votre jeu en menu, gameplay, options, etc comment on peut afficher et charger une map dans le cas de l'atelier qu'on a réalisé, seulement 3 lignes de code et il n'y a même pas besoin d'éditeur de map puisque la map c'est une toute petite image où les points noirs sont les murs et les points blancs sont le vide tout simplement et on a ajouté un personnage dans la scène en quelques secondes on l'a déplacé au clavier, on l'a fait sauter, on a géré les collisions tout ça en tout ça fait 30-35 lignes de code et c'est très très puissant, on a des performances assez élevées on peut même ajouter des objets en mouvement, on verra que ça nous servira pour créer un Mario Like donc il y a 1h20 d'atelier en cette vidéo, il y a 20 pages de support de cours vous voyez là toutes les vidéos pour suivre, vous vous asseyez à côté de moi et je vous montre comment on programme et vous tapez exactement les mêmes lignes de code que moi et je vous explique tout ce que vous faites pour que vous ne soyez pas un simple copieur vous allez vraiment apprendre, à chaque fois que je fais quelque chose que j'imagine que vous ne savez pas obligatoirement manipuler ou que vous n'avez jamais abordé je fais une pause, je vous fais des schémas, je vous montre comment ça fonctionne c'est comme ça, tous les ateliers de game coder je voulais aussi vous dire qu'en ce moment il y a une game jam, c'est la game jam numéro 7 si vous allez sur le site de game coder, vous avez un onglet jam d'ailleurs vous pourrez voir les réalisations des élèves vous pourrez voir tout ce que les autres élèves ont réalisé il y a déjà plus de 80 jeux qui ont été réalisés par les élèves de game coder ensuite vous avez cette jam, vous êtes nombreux à y participer, vous êtes 37 à y participer cette semaine j'y reviendrai dessus, je vais vous envoyer des emails tout ça pour vous motiver, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'approcher c'est un puzzle game avec une grille, avec des couleurs, c'est vraiment simple il faut vous lancer, vous pouvez faire ça aux 48 heures vous vous bloquez 2 après midi ou 3 après midi et vous faites un jeu avec des couleurs le plus simple pour moi c'est de suivre l'atelier Tetris que je vous fournis sur game coder en 2h58, en 3h vous apprenez à faire un Tetris si vous tapez le code en même temps que moi, ça vous durerait à peu près le double donc allez, en 2 demi-journées, vous avez développé entièrement un Tetris vous savez tout d'une grille, vous savez tout des couleurs, vous savez tout du clavier vous savez tout des collisions entre les couleurs dans une grille à partir de là, vous pouvez créer toutes sortes de puzzle game il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous soyez un maximum à participer à cette jam vous savez que sans pratique, il n'y a pas de progression et que sans prendre des risques et sans faire éventuellement des erreurs et des bugs, etc. vous ne progresserez pas donc arrêtez de suivre mes ateliers, arrêtez de regarder mes vidéos arrêtez de m'écouter parler et puis vous lancez votre éditeur de code et vous essayez de faire quelque chose si vous bloquez, vous allez voir dans un des ateliers comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça et évitez de voir toujours les ateliers comme une seule vidéo énorme vous pouvez simplement ouvrir le code source du résultat de l'atelier notamment de l'atelier Tetris c'est aller voir comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, comment j'ai fait descendre la pièce comment j'ai géré les collisions, comment j'ai fait le menu et il y a déjà deux jeux qui sont arrivés ça a l'air vraiment sympa trois jeux, tiens il y a un nouveau jeu qui est arrivé aujourd'hui InnoBlock, waouh, ça a l'air super bien The Save 4 il y a Tenman914 qui nous a fait un 2048 like très très bonne idée il est élève de GameCoder depuis deux mois et demi ici on a donc un élève premium depuis trois mois et ici on a NidenToshi qui lui est là depuis la nuit des temps sur GameCoder et qui nous a fait aussi un jeu avec une grille ça a l'air vraiment sympa il faut que je teste ça avant qu'il y en ait trop il y en a déjà un qui est testable dans le navigateur c'est celui-là bien sûr parce que je crois qu'il est développé en HTML5 on va aller voir, tiens c'est un jeu Pico 8 c'est un jeu Pico 8 effectivement donc quand on développe avec la Pico 8 qui je vous rappelle vous est offert pour tout abonnement premium plus ou premium pro c'est à dire autre que l'abonnement mensuel vous avez une Pico 8 et vous pouvez développer des jeux en utilisant exactement ce que je vous apprends dans les ateliers l'UA Love2D vous pouvez le refaire en Pico 8 parce que c'est à peu près la même API et que ça se code en l'UA ça me permet de vous dire que vous avez je vais vous montrer un truc la Pixel Vision 8 c'est pas un concurrent mais on va dire l'équivalent à une autre console virtuelle qui avec la 8 à l'intérieur obligatoirement bien sûr s'inspire de la Pico 8 elle est très très puissante elle permet, il me manque juste un truc c'est l'éditeur de code intégré mais ça va venir, je suis en discussion avec l'auteur pour l'instant il faut utiliser votre propre éditeur de code et vous lancez votre jeu depuis la Pixel Vision par contre dedans vous avez l'éditeur de map l'éditeur de son, l'éditeur de graph et on peut cibler des plateformes telles que la Super Famicom la Nintendo, la Master System, la Game Boy la Game Gear où vous créez vos propres contraintes de développement ensuite vous pouvez déployer vos jeux pour le web et bientôt il va y avoir un export Unity donc le jeu sera, on pourra l'ouvrir en Unity et donc du coup le déployer vers toutes les plateformes ciblées par Unity ça fonctionne sur Windows, Mac OS et Linux et je vous offre à partir de maintenant même si j'ai pas encore les clés qui sont arrivées à partir de, puis le réouverture des adhésions de juin je vous offre en plus d'une licence de Pixel Edit le logiciel avec lequel je vous ai montré les graphes de Mario en plus d'une Pico 8 je vous offre une Pixel Vision l'auteur a besoin de retour sur son produit et donc on va collaborer vous allez pouvoir utiliser ce produit je vous montrerai comment il fonctionne voilà tout ça pour vous dire qu'on peut aussi se retrouver sur le chat ici j'ai d'ailleurs Reizuka qui me pose une question qui n'est pas encore adhérent premium de GameCoder alors vous voyez il y a des petites étoiles devant les pseudos les petites étoiles comme ça c'est les abonnements mensuels les étoiles normales c'est les abonnements au semestre ou à l'année et ici vous avez les abonnements pro c'est à dire c'est ceux qui ont acheté complètement la formation et qui ont pris un abonnement à vie et qui ont un coaching prioritaire et personnalisé de ma part s'ils me contactent je vous ai dit à peu près tout qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre on va parler cette semaine il y a des choses que je vais vous dire oui il y a un nouvel atelier Unity qui va arriver Florian vient de nous livrer un nouvel atelier et c'est un peu moi qui suis en retard pour le publier consacré au modèle entité composante d'Unity vous allez tout comprendre de la philosophie et du design pattern d'Unity pour pouvoir développer avec Unity en connaissant vraiment son fonctionnement il a fait des schémas c'est vraiment bien expliqué ça arrive cette semaine je le publie et puis on a Anthony qui devrait nous livrer la formation JavaScript incessamment sous peu dès que j'ai ça je vous mets ça en ligne voilà je vous rappelle que le site de GameCoder c'est GameCoder.fr vous pouvez vous connecter si vous êtes logué vous arriverez sur votre compte d'adhérents votre centre de contrôle qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de GameCoder en un seul écran et notamment de voir votre niveau d'adhésion actuel vous avez accès à la formation à tous les codes sources qui ont été mis à disposition dans les ateliers vous avez un annuaire des membres, un forum, des demandes d'assistance une liste d'outils indispensables à connaître et des graphismes libres de droit plusieurs milliers de fichiers de graphismes de sons, de musique pour faire vos prototypes de jeux vidéo les adhésions sont ouvertes pour juin ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo mais en tout cas tous les mois il y a un lot de places pour devenir premium, pour devenir élève de GameCoder qui sont ouvertes en ce moment c'est ouvert il y a eu pas mal, pas mal d'adhésions tout le week-end il y en aura encore pendant une, deux semaines et ensuite on fera une petite pause pour arriver au mois de juillet donc je vous conseille d'adhérer si vous voulez vraiment vous former à la programmation de jeux vidéo je vous dis croyez en vous bon code, salut ! merci